Nous voici 40 jours après Pâques, un temps très long et pourtant si court pour un deuil. 40 jours, c'est le temps symbole, c'est le temps biblique, le temps d'une traversée du désert, d'un combat intérieur, d'un itinéraire initiatique, mais un temps symbole pour qui ? Pour les témoins qui sont en deuil et qui attendent dans l'absence d'un tombeau vide que la présence de celui qu'on appelle Jésus se manifeste à nouveau sous quelque forme que ce soit, pour Jésus lui-même qui, emporté par la mort, doit maintenant devenir le Christ, celui que Dieu a ouin comme un roi, à moins qu'il ne s'agisse d'un temps pour le récit, pour l'évangile lui-même, le temps que le récit de la perte devienne celui de la résurrection. Pas la résurrection en un tombeau laissé vide, mais cette fois celle où la vie est ressuscitée réellement. Pourquoi raconter une telle scène ? Un homme qui était mort et que des témoins voient monter au ciel après qu'il leur ait parlé ? Le récit tient de l'héritage comme la fixation de la nouvelle identité qu'il faudra désormais garder en mémoire et du constat d'une absence effective, comme s'il fallait laisser partir enfin, comme s'il fallait se laisser déprendre de l'influence d'un guide, comme si la transformation avait eu le temps de maturer entre la mort, le constat de l'absence et l'existence devenue irrémédiablement symbolique. Qu'est-ce qu'il a fallu accepter de perdre ? Une personnalité singulière qui ne ressemble à aucune autre ? Une autorité à l'ombre de laquelle on avait consenti à vivre ? Un enseignement qui donnait la confiance nécessaire pour avancer sur son propre chemin ? Un corps aussi, avec son aura, son mouvement, son geste propre, sa trace, sa matière. Ce corps qui n'est plus à laisser un espace vide. C'est l'espace qui est mort. Il n'existe plus depuis que le corps n'est plus là pour l'animer. Et c'est toute une géométrie affective qui a disparu. Le corps du ressuscité n'est pas nié par les récits de résurrection ou d'ascension. Il est toujours reconnu, laissé indemne par la mort, même quand le tourment de la crucifixion en est venu à bout. Le corps de Jésus est debout, sain, même quand il porte les stigmates qu'il identifie au crucifié. Le philosophe Feuerbach écrit d'ailleurs « La douleur n'a aucune prise sur lui ». L'enveloppe d'espace que tout défunt rend mort avec lui, étrangement n'est pas morte avec Jésus. Son espace de présence est incroyablement vaste, si vaste que dans cet espace, les disciples, hommes et femmes, enfants aussi peut-être, peuvent se rassembler, se déplacer. 40 jours, c'est aussi le temps des relevailles, ce temps pour que la femme accouchée revienne dans les sociétés traditionnelles à la vie des relations sociales, le temps d'un recommencement ensemble après l'événement qui fracture le temps en un avant et un après. Le ressuscité, né du tombeau vide, est resté quelque part caché entre le foudroiement de la pierre roulée qui fait sortir la vie et le moment où il faut refaire une vie commune entre les disciples, entre les disciples et ce Dieu qui a laissé mourir ce fils, entre ce Jésus qu'on croyait immortel et qui, bien que ressuscité, peine encore à être de nouveau présent dans la peine et la peur de ceux qui l'ont quitté. Pourquoi cette ascension ? On raconte qu'il est monté au ciel, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les récits ne le voient pas ainsi, ne le racontent pas ainsi. La langue grecque dit analepsis, du verbe analambano, prendre en main, reprendre. Jésus ne monte pas au ciel, il ne choisit pas de s'en aller, il est repris, enlevé, dans un ravissement qui nécessite un abandon de soi. Aucun héros, dans aucune légende, ne monte au ciel par sa propre puissance. Pas même héraclès, dont Ovid raconte l'apothéose, sa divinisation, sa montée vers le pays des cieux, vers le pays des dieux. Il ne l'a pas choisi, lui non plus. Il est enlevé des flammes où il allait se consumer. Enveloppé d'une nuée, il est emporté sur le quadrige de Zeus. Élie, le prophète, ne choisit pas non plus. Il est enlevé au ciel, lui aussi, dans une nuée, sur un char de flammes. Énoch, le patriarche de la Genèse, le père de Mathusalem, est lui aussi enlevé au ciel. Et il est écrit, « Il marcha aux côtés de Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. » Jésus, comme les héros des légendes d'autrefois, comme les prophètes, les patriarches, ne gravit rien, aucun escalier céleste. Aucune échelle sans fin comparable à celle du rêve de Jacob. Aucune montagne éternelle. Ils sont tous enlevés dans un ravissement divin. Qu'est-ce qu'un ravissement ? Quand je dis ravissement, je ne peux m'empêcher de penser au ravissement de Lolwe Stein, qu'a raconté Marguerite Duras dans son roman du même nom. Dans ce roman d'amour et de désamour, on ne sait qui est ravi par l'autre, et on ne sait pas non plus de quel ravissement il est question. Lola Valeristein est ravie hors d'elle-même en voyant son amant s'éprendre d'une autre femme. Au lieu de détester, dans un élan de jalousie, ce couple qui se forme devant ses yeux, elle accepte cette réalité et s'oublie elle-même dans un ravissement étrange, où le nouveau couple ainsi formé la fascine et l'emporte. Elle n'a plus d'intérêt propre, elle ne veut plus rien qu'être ravie par ce couple qui lui a retiré toute personnalité dont elle voudrait faire partie. Marguerite Duras disait de son roman qu'il était le roman de la dépersonne. Le récit raconte comment la personnalité d'une femme lui est ravie par un amour qui lui ravit son amant. Cette distance créée par le ravissement de la vie d'avant va étrangement créer un lien extrêmement profond entre ces trois êtres, à tel point que l'on ne sait plus qui est le ravisseur de l'autre. Avec son détachement d'elle-même, qui devient une liberté de soi poussée à l'extrême, Lola Valeristein n'est-elle pas plus fascinante encore par le vide qu'elle crée ? Son absence de velléité, sa passivité à l'égard de la mort de cet amour n'est-elle pas ce qui va ravir celui qui la contemple et va chercher quelle a pu être sa vie ? Inventant des récits successifs pour essayer de donner une consistance à cette existence qui a décidé de s'effacer. Il dit dans le roman, en la contemplant, ce fut ma première découverte à son propos, ne rien savoir de Lola était la connaître déjà. On pouvait, me parut-il, en savoir encore moins, de moins en moins, sur Lola Valeristein. Quel rapport entre ce trio amoureux étrange et le lien qui unit les disciples au Jésus disparu, me direz-vous ? Peut-être cette distance énigmatique de résistance à l'oubli de soi. Jésus meurt sur la croix. Les récits évangéliques racontent tout ce que Jésus, condamné, ne cherche pas à échapper. Et cette disparition devient acte d'amour, non comme s'il laissait tout à fait la place, mais plutôt comme s'il acceptait qu'on ne l'ait pas assez aimé pour le sauver, le défendre ou mourir avec lui. Comme si son amour était infiniment plus grand que sa personne elle-même. Effacement de la personne de Jésus devenant amour infini, ascension racontée d'un homme enlevé par le divin amour qui le muet jusque-là et la fait agir toute sa vie. Jésus ne se sacrifie pas, il ne voulait pas ce qui lui est arrivé. Exactement comme cette femme dont j'ai parlé dans le roman de Marguerite Duras. Mais il l'accepte et se laisse enlever, provoquant du même coup le désir du récit. Il faudra raconter qui il a été pour lui redonner existence. L'espace libre laissé par cette dépersonne devient alors l'espace de l'essai pour retrouver un récit possible de la personne de Jésus. Un récit qui raconte comment il est présent après son ravissement, après qu'on ait compris. C'est-à-dire le récit qui puisse rendre compte de l'héritage qu'il nous laisse dans le nouvel espace ainsi créé. Et alors commence la recherche de Jésus le Christ. Jésus en tant qu'il est devenu Christ, c'est-à-dire sauveur, en tant qu'il s'est défait de sa vie pour qu'elle devienne la vie. Qu'est-ce qui sauve dans ce ravissement ? Qu'est-ce qui est salutaire pour celles et ceux qui héritent de cette personne enlever ? D'abord, si Jésus est enlevé au ciel, cela nie le pouvoir de la mort ou rend impuissante cette mort, tant l'échapper est extraordinaire. Et puis si Dieu l'enlève et nous le ravit, c'est qu'il tient à lui et l'aime pour le reprendre auprès de lui. Il y a là une tendresse infinie pour la vie humaine de Jésus qui s'exprime dans ce ravissement. Enfin, si Jésus est ravi au ciel, sa présence transcendante transcendent la dimension terrestre de sa vie et ainsi permet d'imaginer des vies qui dépassent le réel, des vies spirituelles, des vies qui dépassent les circonstances et l'histoire, des vies éternelles. Les évangiles ne sont pas des récits historiques. Ce sont des anamnèses, des fermémoires qui rendent universellement présente la figure de Jésus et par cet acte d'écriture le rendent christique et donc salutaire. Dans l'évangile de Luc, l'anamnèse qui ressuscite la vie de Jésus disparu se transforme en liturgie dans laquelle Jésus bénit ses disciples. Dans son ravissement même, il lève les bras et les bénit. Et les disciples, voyant l'enlèvement et la bénédiction qui en procèdent, se prosternent et y reconnaissent la marque du divin. C'est fait. À travers cette liturgie, Jésus est devenu le Christ pour eux et cela nous donne tout le sens de nos liturgies, accéder au divin dans nos gestes terrestres, dans nos mots humains. Ils sont sauvés. Ils reprennent leur route vers Jérusalem dans la joie. La peur n'a plus de prise. La mort ne les anéantira pas. Ils acceptent tous d'être eux aussi saisis par Dieu dans la foi. De marcher avec lui toute leur vie comme le Christ leur a montré la vie. Pour être eux aussi repris, ravis dans la tendresse de Dieu, oubliant jusqu'à leur personne par amour pour ce monde. Beaucoup d'entre les disciples, hommes ou femmes, paieront de leur vie terrestre cet abandon de soi pour aller dire la bonne nouvelle du Christ. La vie leur sera ôtée par leurs persécuteurs, mais dans leur cœur, la certitude d'avoir reçu une bénédiction lors du ravissement de leur frère Jésus permettra à toutes et tous d'accepter de se déprendre de cette vie pour accomplir leur éternité. n'est-ce pas ce récit façonné dans la matière même de leur foi qui leur permet de recevoir cet héritage trop grand pour eux, de le faire sien, de le faire à leur mesure ? L'ascension est l'histoire de la sublimation d'un deuil, une histoire de mort et de supplice insoutenable devenue l'histoire d'un amour infini. Loin des naïvetés qui visent à laisser croire à une montée au ciel pour regagner sa divine place, comme si Jésus se laissait placer quelque part. Jésus nous inspire la voie de la transformation de nos propres deuils et de nos propres vies, un mouvement qui nous fait entrer dans l'éternité. Il n'est pas simple d'accepter de nous laisser ravir les êtres aimés auprès d'un plus grand que nous. Toutefois l'Évangile ne nous propose pas de les oublier, de les lâcher sans penser à eux, sans qu'ils aient existence pour nous, mais simplement de les déprendre pour pouvoir retrouver d'eux cette part d'éternité qu'il nous laisse. Amen.